Luciano, deux premiers tiers difficiles, on a pu arranger pour de l'avantage, pas forcément par le cours du jeu, mais deux zéros au tiers, et puis grosse réaction, notamment sur les comportements de vos joueurs dans le deuxième. Bien, je trouve qu'on a le premier tiers, il y a deux matchs, il y a deux phases, les premiers dix minutes, on passe tout le temps en zone offensive, on commence vraiment bien le match, et on a possession du palais, on joue bien très peu dans notre zone, et après on fait deux, trois revirements à la ligne bleue offensive qui leur donne des comptes, plus la pénalité où ils se sont installés sur le powerplay, et ça, ça leur a donné le momentum, et ils en ont profité pour marquer deux buts. Après, sur le deuxième tiers, bien, voilà, c'était un bon moment pour le powerplay de se mettre en marche, là, on a marqué quatre buts, là, ce soir sur le powerplay, mais on perd encore un joueur, là. Et j'ai rien dit quand on a perdu la vraie cangée, j'ai rien dit quand on a sorti Elvis, Bézaïs, après qu'il marque les trois buts, là, qu'on s'acharne sur lui, mais là, ce soir, c'est un attentat, là, c'est honteux ce qu'Albert a fait, là. Je veux bien, là, qu'ils aient l'expérience, mais nous, on porte réclamation, là, sur ce geste-là, parce que derrière, il faut qu'il y ait une sanction, parce que Robert, on le perd, là, ce soir. Donc, voilà, chapeau à mes joueurs qui ont montré encore ce soir qu'ils avaient un cœur grand comme une maison, quoi. On s'est battus comme des chiens sur le deuxième, troisième tiers, puis on mérite cette victoire. Ça va être serré jusqu'au bout, finalement. Oui. Ça s'annonce contre ça. Ça s'annonce serré, puis s'ils continuent à jouer aux gros bras, là, bien, il va falloir que le powerplay fasse ce qu'il a fait ce soir, là, c'est de leur faire battre. Oui. Vous aviez salué déjà le courage de vos joueurs sur les matchs à Angers. Là aussi, très peu de pénalités pour d'actuellement deux minutes ce soir, c'est-à-dire que vous ne répondez pas à la provocation. Ça va être une des clés aussi. Est-ce que c'est possible encore avec des matchs comme ça? Vous savez, ça prend du temps à GAP de construire une équipe, parce qu'à chaque année, c'est de bien nouveaux joueurs. Ça prend du temps à faire recoller tout le monde à l'identité voulue. Ça prend du temps et on n'a eu aucune chance avec les blessures cette année. Et à la fin de la saison, bien, même à Moindrie, comme on est là, on voit le vrai visage de notre équipe. Mais le problème, bien, c'est toujours le même. C'est qu'on arrive vers les fins de saison où on a bossé comme des malades pour pouvoir construire ça. Et après, c'est à recommencer à zéro. C'est juste ça qui est frustrant, parce que là, on a vraiment une équipe où tout le monde joue. Tout le monde est sur la même page. Tout le monde travaille. La compacité sur la glace, là, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir. Alors déjà, il faut avoir de la caisse, là, parce que ça demande beaucoup d'efforts pour rester proches les uns des autres, là. Et ce soir, on a vu beaucoup, beaucoup de solidarité, beaucoup de support, sans le palais, avec le palais. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour essayer d'aller le plus loin possible. Demain soir, c'est un match capital. Qu'est-ce que vous allez dire à votre groupe? Juste avant d'entrer sur la glace. Un match capital. Ce soir, il n'était pas capital. Puis après, demain, le cinquième sera capital. Non, on n'est pas du tout... On ne met pas d'importance sur un match par-dessus l'autre. C'est vraiment le focus, là. Il n'y a eu aucune célébration dans le bestial. On est déjà avec la tête à deux mains. On fait de la récup. On va essayer de les faminer le plus tard possible demain matin, parce qu'on a de la glace 11 heures. Un petit message à nos supporters aussi, parce que je sais qu'il y en a qui râlent, parce qu'on ne va pas au clubhouse. Le championnat français, il est fait de pauses, de trêves. Et entre les trêves, il y a des matchs à tous les deux, trois jours. On ne peut pas passer au clubhouse, saluer les gens. Le vendredi, quand on s'entraîne le samedi matin, on joue le dimanche, on joue le mardi, on joue le vendredi. Donc, voilà, on viendra les saluer à la fin de la série, si possible. Le public a été là ce soir, il a été derrière vous, à fort. Il a été là, mais nous, on ne sera pas au clubhouse après le match, parce qu'on a la tête au match de demain. D'accord. Maxime, un petit peu, ce soir, le match, vous l'aviez en main, ce premier tiers-temps, ça s'est très, très bien passé pour vous. Vous me disiez de zéro, même si c'était assez équilibré au début, mais après, vous avez petit à petit pris le contrôle de la rencontre. Moi, je trouve qu'au premier tiers, ils sont sortis très forts, en début tiers. Et après, deuxième partie du premier tiers, on a marqué deux gros buts. C'est certain qu'on semblait avoir le momentum là-dessus. Et après, ils ont marqué trois gros power plays, buts en avantage numérique en deuxième période. Ça a été un tournoi du match, l'avantage numérique a été très bon. Et après, on a joué le hockey de rattrapage, et c'est dur à 4-2 revenir. On a marqué un gros but en troisième, on a essayé de pousser, mais ils ont bien joué. C'est clair que ce moment-là où votre capitaine est exclu, qu'au bout de deux minutes en deuxième période, ça vous met cinq minutes de pénalité. On sait ce que c'est, cinq minutes. Même s'il y a un but, on continue comme ça. Ça vous a fait très mal, c'est clairement le tournoi du match. C'est certain que ça nous a fait mal. On aurait voulu tuer ça pour lui. On sait qu'il s'en veut de ce qui s'est passé. Cependant, le piqué, le box play, on n'a pas fait le travail. L'apport replay a été très bon, ils ont emmené des tirs au but. Ils ont marqué sur des rebonds, ils ont été affamés pour les rebonds. Chapeau à eux. À part à Ressa, c'est à nous de revenir demain. Ils ont joué un bon match, beaucoup de vitesse, beaucoup de lancers au but. Ils ont joué leur match comme on s'attendait. Il faut rebondir demain. Justement, ce troisième tiers, 4-2, finalement, vous revenez et vous ne lâchez jamais rien. On y a cru quasiment jusqu'au bout, malgré ces nombreuses pénalités que vous avez eues. Exactement. En play-off, on n'abandonne jamais. On travaille jusqu'à la fin. On a marqué 4-3. On a eu quand même des bonnes occasions de mettre 4-4. On continue. Demain, ça va être une autre bataille. Il faut sortir avec la victoire demain. C'est une match très importante pour nous demain. On arrive à en tirer un petit peu de positif de cette défaite. C'est vrai que maintenant, vous êtes mené 2-1 à l'étranger. On sait que c'est toujours compliqué. C'est certain qu'il y a de positif aussi. À 5 contre 5, on a mené le score. On sait qu'on est capable de jouer avec eux. Ils ont beaucoup de terrain, beaucoup de vitesse. C'est à nous de jouer notre match et continuer de lancer à la cage. Et être affamé, nous aussi, pour des rebonds. Et pour les buts moches un peu, avec des rebonds devant la cage. Un peu affamé, gagner les duels devant le but. Un petit peu un match que vous aviez bien entamé. Et pourtant, rapidement, vous êtes mené 2 buts à 0 sur ce premier tir. Ce n'est pas forcément l'entame voulu. Non, c'est sûr. Ce n'est pas l'entame rêvé. Sortir du premier tir à 2-0, comme tu l'as dit. Après, on ne s'est pas démobilisé. On a su rester concentrés. Il y a eu un fait de jeu. On a marqué assez rapidement. Et ça s'est renversé pour nous. Et tant mieux. Justement, ce fait de jeu, il arrive très vite en deuxième période. Il y a à peine 2 minutes de jouer. Effectivement, cette grosse faute sur Robin. 5 minutes. Et cette fois-ci, ce powerplay qu'on a tant décrié toute la saison. Qui a fait plus que le job. Non, c'est sûr. On a mis, je ne sais plus, un but avant et deux buts sur le powerplay. Donc, on reprend l'avantage grâce à cette faute-là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on perd un joueur. Je ne sais pas ce qu'il a exactement, Robin. On va voir demain. Je ne sais pas s'il va jouer. Mais c'est sûr, ça nous a fait renverser le match. Mais on a aussi perdu un joueur. Donc, ça équilibre un peu la balance. Et nous, ce n'est pas tout pour nous. Et ce powerplay, comment vous expliquez justement comment ça fonctionne si bien ? Parce qu'au-delà de ces 5 minutes, vous avez marqué. Vous avez marqué sur beaucoup de powerplay que vous avez eu ce soir ? Oui, on a eu beaucoup de réussite. Je pense qu'on a été vachement concentrés. On voulait très bien faire. Écoutez, parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et ce soir, ça a marché. Et tant mieux pour nous. Et il faut essayer de rééditer ça demain. On vous a fait aussi très concentrer sur le fait de vous ne pas prendre de pénalité. Vous n'avez que 2 minutes de pénalité dans tout le match. Contre Angers, c'est important justement de ne pas répondre à leur côté physique. Oui, c'est sûr. Après, nous, que ce soit Angers ou n'importe qui, il faut qu'on reste discipliné. Il faut qu'on reste concentré sur notre jeu et pas ce que les autres font. Et ça fait partie de notre jeu de ne pas prendre de pénalité. Et ce soir, ça a payé. On a été très discipliné. Et tant mieux pour nous. Ça reste une grosse victoire. Ça y est, 2 victoires à 1. Il y a possibilité que le momentum ait changé. Et que ce soit vous qui avez mis vraiment une grosse pression sur l'adversaire pour demain. Alors oui, on leur a mis une pression. Ça, c'est sûr. Après, il ne faut pas se dire que c'est plié du tout. On sait que les séries, ça se renverse. Nous, on a gagné un match là-bas. Ils peuvent très bien le faire aussi chez nous. Ce soir, on prend bien le temps de récupérer. On va bien dormir. On mange bien. Et demain, on est reparti pour une nouvelle bataille. Et les scéries sont remis à zéro. Donc, il n'y a rien de fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.